Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 28 août, une date que je n'oublie pas. C'est une date qui a plusieurs significations. Je ne sais pas, il y a plusieurs événements qui me rappellent cette date. Et donc, je vous le dirai, mais voilà. Et là il est 7h tout juste, nous sommes à la gare. Je suis avec Elsa et Koum, et en fait nous nous apprêtons à partir, emmener Elsa, prendre son TGV pour le grand départ. Donc, hier sort, ça a été un petit peu dur dur. C'était notre dernière soirée tous ensemble. Du coup, on est allé manger au restaurant chinois, qui était très bon. On a passé une très bonne soirée. Bon, elles sont 10 euros chaque fois. Mais ce n'est pas le prix. On ne s'en fout. Ce n'est pas le prix que je dis, en fait. En fait, je m'attendais à en avoir pour 85, 87 euros. Je m'étais dit, on est 5. Bon, eh bien non. On en a eu pour 111 euros. Alors, j'avoue, avec le recul, je me dis que j'aurais dû vérifier, en fait, parce que ça m'étonne en fait qu'on ait payé si cher. Je ne m'explique pas, en fait, cette différence de prix. Oui, il y a 3 fois, il y a 3 fois, 22,90, mais Marceau et Adam, ils ont payé moins cher. Oui. Et après, il y avait 4 boissons. Mais Adam, il a coûté plus cher que Marceau. Oui, mais peut-être 2 euros. Oui. Je crois que, ah, donc, Marceau, c'était 11,90, et Marceau, c'était 13,90, je crois. C'était Marceau, c'était 13,90 et Marceau, c'était 13,90. C'est ce que j'ai dit ? Oui, Marceau, il a mangé des fous. Je ne sais pas, très dormi. Adam, c'était 13,90. Il y en a eu 3 à 22,90. Je ne sais pas combien, je ne sais pas combien. 1 à 13,90 et 1 à 11,90. Et après, il y a eu 4 boissons. Déjà, notre roi, ça fait 60, 66. Il y en avait une plus. 67. Écoute, on va repompter, mais c'est vrai que moi, ça m'a paru hors de prix. Au départ, il y a plus des 69 que des 65. Oui, bon, bref, c'est pas très grave. Donc, ouais, j'avoue, quand je suis passé à la caisse, il y a des fois s'afficher 111,70. Mais c'est une blague pour manger en Chinois, sérieusement ? Après, on a très bien mangé, je dis ça, mais c'est pas gentil de dire ça. Parce qu'en vrai, on a très bien mangé, c'était bon. En plus, c'était à volonté. Donc, je ne dénigre absolument pas le service. Mais c'est vrai que j'ai été surpris. Je ne pensais pas que c'était si cher que ça. On a payé à la fois, comme je dis, on a très bien mangé. Donc, ce n'est pas la fin du mois. Mais j'ai juste, voilà, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas autant. Du coup, là, on est dans la voiture. On attend parce que, vous me connaissez, moi, je suis très prévoyante. Et donc, on est encore partie trop tôt. Un peu comme moi, tous les jours. Tous les jours, j'attends dans ma voiture. Enfin, quand je prends la voiture. Sinon, je vais attendre sur le quai. Parce que ces derniers temps, je viens à pied à la gare, vu qu'il fait beau. Pour faire mes presque 10 000 pas, en général, je fais entre 7 et 8 000 pas par jour, juste en partant de chez moi et en allant au boulot. Moi, je ne fais jamais plus de 50 pas. Alors, je ne vais pas dire le seul parce que Elsa, je pense qu'elle a le TDA sans le H. Et donc, toi, tu es le seul qui n'est pas, tu sais, hyper nerveux dans la famille. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'elle vient vers toi. Je ne suis pas étonnée. Bref, parce que c'est vrai que, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ma collègue m'a demandé, tu as un chat, toi ? Et là, je lui dis, j'ai un chat, je ne sais pas si j'ai un chat, mais en tout cas, il y a un chat qui vit chez moi. Je ne sais pas si je peux dire que c'est mon chat parce qu'elle ne me calcule pas. Ce matin, j'ai voulu aller lui dire bonjour dès qu'elle m'a vu arriver assez barrée, alors que je n'étais même pas encore arrivée. Je me suis dit, bon, ok, j'ai un message. Donc, je la laisse tranquille, elle fait sa vie. Ou alors, elle me boude parce que je l'ai privée de balcon. C'est peut-être ça parce qu'avant, j'arrivais à l'approcher, à lui faire des câlins et tout. Et là, je ne sais pas, je n'y arrive plus. Donc, voilà, du coup, nous, on va faire notre petit temps tous les trois. Et puis, Elsa et moi, on va partir et comme il va rentrer à la maison. Tout seul. Oui, c'est toi qui a voulu venir. Je t'avais prévu en plus, tu n'as pas pris de sweat ? Non, mais il ne fait pas froid. Un peu quand même. Moi, je n'ai pas chaud, j'avoue. De toute façon, le matin, il ne fait jamais chaud. C'est dans la journée que ça se réchauffe. Donc, voilà. Bon, ben, allez. C'est parti pour la grande aventure. Et les amis, je vous reprends. Nous sommes jeudi soir. Il est 21h30. Et on s'apprête à aller se coucher. Enfin, j'aimerais bien, en tout cas. Mais j'attends toujours que Marceau débarrasse la table. Parce que Kôme l'a mis à sa place. Du coup, il lui a dit, c'est toi qui débarrasses. Enfin, que la guerre. Et que Kôme allait prendre sa douche, bien sûr. Donc, moi, je suis dans ma chambre et j'attends que ça se passe. J'ai fui la pièce parce que la dispute, en fait, m'a agacée. J'essaie de vous poser. Je ne sais pas si c'est jouable. Si, c'est jouable. La dispute m'agace. Et donc, je fuis les conflits parce que je n'ai pas envie de me coucher dans un esprit de violence. Je ne sais pas comment je peux dire. Bref, en tout cas, je viens vous donner des petites nouvelles d'Elsa aussi. J'ai acheté ça chez Action. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est hyper agréable. Quand vous passez la... Alors, moi, je la passe là parce qu'il paraît que ça raffermit. Donc, en fait, je passe les deux rouleaux. Celui-là, c'est un rouleau à grains. Et bon, j'espère que ça... Je me dis peut-être que ça va agir sur mon double menton. J'ai peu d'espoir. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, je me fais ça tous les soirs. J'aime bien. Ça fait du bien. Et la pierre, honnêtement, elle est tellement froide qu'on a l'impression qu'elle est mouillée quand je la passe. Et ça détend, en fait. Tout simplement. Du coup, Elsa est bien arrivée chez son papa. Pas visiblement. Ça se passe bien. Autant, moi, j'ai beaucoup pleuré hier matin qu'elle, pas du tout. Donc, je pense que ça va bien pour elle. Ça a l'air, en tout cas. C'était un peu plus dur pour Marceau hier soir. Puisqu'il a fini en larmes en me disant oui. Elsa, elle me manque. Donc, compliqué. Mais bon, il a fini par aller se coucher. Il a finalement dormi avec ses frères hier soir et non pas dans la chambre tout seul. On est censé lui aménager la chambre ce week-end. Donc, j'espère que d'ailleurs, je suis en train de me dire. Tout à l'heure, on est allé chez Inter faire des petites courses quand je suis rentrée du boulot. Et en fait, j'ai dit à Marceau, fais-moi penser, on va prendre tes fournitures en même temps. Parce que pour l'instant, on n'a fait que les fournitures des garçons. Et ben non, on n'a pas pris. Donc, je vous dis que la mémoire, c'est toute une histoire chez moi. Donc, bon, ce n'est pas grave. On pourrait y aller ce week-end. Là, j'ai pu voir les classes dans lesquelles vont être les garçons au collège. Donc, je leur ai envoyé. Mais j'ai un problème avec la plateforme Pronote. Je ne sais pas. Enfin, c'est trop bizarre. Mais bref. Du coup, Elsa, c'est OK aussi de son côté. Donc, elle est bien admise en seconde générale avec une option théâtre. Donc, elle est un petit peu déçue. Enfin, un petit peu déçue. Ça va la changer parce que là, elle n'aura que deux heures. Alors qu'ici, elle en avait trois. Mais certains jours, elle avait tendance à dire que les trois heures étaient trop en fait. Donc, on va le trouver que c'était trop long. Donc, je pense que là, deux lui conviendront mieux. Donc, voilà pour les news. Moi, aujourd'hui, je suis allée travailler. J'avoue, je n'avais pas beaucoup de travail. Toujours pas là pour le moment. La semaine prochaine, je suis censée… J'avais dit que je serais à 80%. Ça, je crois que je n'en ai pas parlé dans les vlogs. Normalement, je devais être en contrat à 80% à partir de la rentrée. Et en fait, après discussion avec mon chef Noah, eh bien, il s'avère que je serais en fait à 100% jusqu'à fin décembre. Alors d'un côté, c'est une bonne nouvelle pour le salaire. D'un autre côté, c'est une mauvaise nouvelle pour Marceau parce que je ne sais pas encore trop comment je vais gérer le mercredi matin parce qu'il ne veut pas aller au centre de loisirs. Donc, j'ai une solution pour une semaine sur deux, puisque une semaine sur deux, mon frère a son fils. Donc, Marceau a la possibilité, le mardi soir, d'aller dormir chez mon frère et de rester chez lui jusqu'à ce que les gars aillent le récupérer le midi du mercredi. Par contre, la semaine où mon frère n'a pas son fils, il travaille. Et donc, en gros, je pourrais déposer Marceau chez lui en partant à la gare. Marceau, en fait, s'installera dans le canapé avec son petit-déj. Il regardera la télé et il restera jusqu'à ce que les gars viennent le récupérer. Donc, forcément, ça va être toute une organisation. Parce qu'il va falloir gérer les clés et tout. Enfin, bref, on n'a qu'un seul trousseau pour aller chez mon frère. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les gars viennent en même temps que moi. Ou alors que ce soit les gars qui le déposent. Je ne sais pas trop comment on va s'organiser. Mais en fait, c'est juste histoire qu'il ne soit pas tout seul à la maison. Parce que sinon, moi, ça m'angoisse. Bien que je sais très bien que de toute façon, de toute la matinée, il ne va rien faire à part regarder la télé. On ne va pas se mentir. Enfin, je ne sais pas. Je me dis qu'on ne sait jamais. Un incendie dans l'immeuble et tout. Enfin, il ne saura pas se débrouiller tout seul. Enfin, probablement que si. Mais les gens viendront frapper à la... Enfin, je pense que les gens... Ça nous est déjà arrivé qu'il y a un incendie dans notre immeuble. Et les gens viennent frapper à la porte. Les pompiers frappent à la porte. Enfin, et donc, ils nous évacuent. Mais si ça... Enfin, je ne sais... On ne sait jamais si ça arrive trop tard. Enfin, je... Que les pompiers arrivent trop tard et qu'ils n'arrivent pas. Enfin, non. Je ne peux pas imaginer ça. Donc, je... Je ne peux pas imaginer qu'ils restent tout seuls à la maison. Bref. Du coup, on va bien trouver à s'organiser. On va trouver un moyen. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçue. Pour les enfants, principalement. Parce que moi, j'aime ce que je fais. Et tant que j'ai du boulot, honnêtement, ça le fait. Après, je pense que de toute façon, les semaines où je ne serai pas débordée de travail, je pourrai prendre mon mercredi sans aucun problème. Donc, je verrai ça avec mon chef. Mais je sais que c'est possible. Donc, là, j'attends. Parce que normalement, on est censé transférer la compta. Et c'est ça qui est censé me prendre énormément de temps. Sauf que, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, là, je suis contente. Bon, là, je suis contente. Parce que septembre, on va avoir plein de nouveaux projets. Donc, du coup, moi, je vais avoir plus d'administrations de prod à faire. Puisque pour l'instant, je ne travaille que sur l'émission des 40 ans de canal. Et donc, je n'ai pas énormément de travail. Puisque, en fait, c'est des petits projets. C'est de l'audiovisuel. C'est vraiment des petits projets. C'est des émissions. Ce n'est pas un long métrage. Ce n'est pas... Du coup, il y a... En fait, il y aura, je pense, plus de travail le 23, 24 et 25 septembre. Puisqu'il y a le tournage de la cérémonie, en fait, des 40 ans de canal. Donc, ça va être l'émission du Prime qui sera diffusée en fin d'année sur canal. Mais pour le moment, ça, on ne l'a pas encore tourné. Et moi, c'est plus à ce moment-là que j'aurai du travail. Donc, ça va être fin septembre. Mais courant septembre, on va démarrer d'autres projets sur lesquels je vais être amenée à faire de l'admin de prod. Et donc, ça devrait être plus intéressant pour moi. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que je vais devoir travailler cinq jours semaine. Mais bon, en soit, je suis ravie de le faire. Donc, voilà. Petite info. Tout à l'heure, j'ai passé commande d'un téléphone portable parce que Pernel a cassé le téléphone de Com. Il l'avait posé sur la table à repasser qui squatte dans ses jours, que je dois ranger, mais que je n'ai pas rangé. Et en fait, Pernel, vu qu'elle dort sur la table à repasser, en fait, elle a fait tomber le portable par terre et l'écran, il est explosé. Donc, il était déjà explosé. Mais là, en fait, on voit, en fait, l'écran est à moitié noir. Il n'y a qu'un petit endroit où il y a un éclat de couleur. Mais en fait, on voit plus rien sur l'écran. Il est complètement inutilisable. Donc, j'ai recommandé un portable pour Com tout à l'heure. Alors, j'ai pris un truc pas très cher. Je l'ai payé 101 euros, je crois. J'ai pris un Redmi 13C, je crois. Et donc, il l'aura samedi matin. Et moi, je me suis acheté un aspirateur laveur que je vous montrerai quand j'aurai reçu samedi aussi. Du coup, bonne nuit mon cas. Je l'ai commandé en même temps, du coup, parce que mon aspirateur est mort et que je m'étais commandé il y a quelque temps un petit balai vapeur. Et franchement, c'est une grosse daube. Je l'ai payé 50 euros parce que j'avais eu, quand j'ai acheté mon ordinateur, mon PC en fait, celui que j'avais acheté pour aller bosser. J'avais eu 70 euros de bons d'achat, je crois. Et en fait, du coup, 50 euros de bons d'achat. J'ai eu 50 euros de bons d'achat. Et du coup, j'avais commandé ce balai vapeur avec les bons d'achat. Et en fait, il est nul. Le manche, on a l'impression qu'il va casser. En plus, il est hyper lourd. Enfin bref. En tout cas, je ne l'aime pas, clairement. Donc, je pense que je vais le proposer à ma sœur. Peut-être que ma sœur, ça peut la dépanner un temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, moi, je n'aime pas. Je vous l'ai filé à mon frère, mais il s'en est déjà acheté un. Et du coup, celui que j'ai commandé là, il va remplacer mon nettoyeur vapeur et mon aspirateur puisque en fait, c'est un appareil qui aspire et qui lave en même temps. Voilà. Donc, bon, je n'ai pas pris un aspirateur robot. Bien qu'au prix que j'ai payé celui-là, j'aurais pu en avoir un. Mais j'ai peur en fait que l'aspirateur robot ne fasse pas les coins. Et je pense qu'étant rond, il ne peut pas aller dans les coins. Mais là, j'ai pris, voilà. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. On va s'occuper de tout ça samedi. J'aimerais bien faire un petit voyage à la déchète aussi parce que j'ai des trucs dans l'entrée que j'aimerais virer. Et voilà. Donc, je vous reprendrai samedi pour ce grand ménage de presque printemps. Hey, les amis, je vous rends. On est samedi. C'est le week-end. Donc, on est samedi. Et je suis dans ma future chambre. Voilà. Donc, comme vous le voyez, elle a été vidée et nettoyée avec mon nouvel appareil miracle. Je vais vous montrer. Il est là. C'est la marque Bissell. J'ai jeté le carton, mais je l'avais mis en story sur Instagram. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Il est un petit peu lourd, mais par contre, hyper efficace. Vraiment très efficace. Je vais fermer parce que les gens n'ont pas besoin d'entendre ce que je dis. Du coup, j'ai pas mal de nettoyage à faire dans cette pièce. Mais en tout cas, pour le moment, je suis en train de monter les dressings. Parce que j'en ai deux, en fait, qui vont venir se compléter, en fait, un qui va dans ce sens-là et un qui va aller là-bas. Et comme il y en a un qui est plus haut que l'autre, la planche de cintre, elle va passer au-dessus. Et donc, en fait, je ne sais pas si je mettrai deux tringles. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais en tout cas, le principe, c'était surtout d'avoir deux colonnes. Donc, la deuxième, elle fait le double de ça et elle a un tiroir. Donc, pour la bise en place, c'est plus facile pour moi, en fait, de l'installer en angle. Parce que, en fait, dans cet appartement, je n'ai aucun endroit où je peux mettre les deux colonnes avec une seule tringle entre les deux. parce que c'est trop grand. Et si je la mets, par exemple, sur le mur là, je ne peux pas mettre mon lit en face parce que sinon, je ne peux plus passer au bout. Bref, c'est toute une histoire. Donc, du coup, là, je suis en plein montage. On est allé aussi avec Coma, la déchetterie. Et on a commencé forcément à sortir les meubles parce que ça, ça va aller après dans mon ancienne chambre qui va évidemment devenir celle de Marceau, mais qui, pour le moment, est encore particulièrement encombré. Donc, Marceau, il garde l'armoire et il garde le bureau qui est là. Donc, il va être débeillé, évidemment. Mais nous, on doit déménager cette commode, le lit et mon petit chevet et l'étagère. Voilà. Donc, tout ça, j'espère que ça va bien rentrer dans cette chambre où il y a énormément d'écho parce qu'elle est vide. Donc, voilà, du coup, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très chaud. Donc, le deal, c'est effectivement de finir de monter les deux dressings. Aujourd'hui, mon frère, potentiellement, devrait venir m'aider. Alors, je dis devenais. En même temps, il n'y a pas d'obligation. Mais je lui ai demandé s'il pouvait venir m'aider à percer des trous parce que, en fait, il y a certains murs dans lesquels c'est du placo. Donc, j'ai des chevilles, il y a placo, tout va bien. Par contre, moi, je suis incapable de percer un trou dans le béton alors que mon frère, lui, il l'a déjà fait dans mon salon. Donc, du coup, il va pouvoir percer des trous dans le béton pour que je puisse installer mon dressing correctement. Puisque les planches étringles sont à fixer sur le mur. Voilà. Donc, c'est parti. Je reprends mon montage. Les amis, je vous reprends. On est dimanche. Il est 20h45 et les enfants ne sont toujours pas au lit. Alors, bon, on ne s'en balle pas. De toute façon, même s'ils étaient au lit, ils ne dormiront pas avant 22h. Donc, ce n'est pas franchement très grave. On est débordés. Alors, surtout moi, parce qu'en vérité, eux, il ne faut pas grand-chose. On ne va pas se mentir. Je travaille principalement seule. C'est la vérité. C'est triste, mais c'est la vérité. Du coup, je mets plus de temps. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer. Du coup, moi, ma chambre, elle est partiellement faite. Alors, je me rends compte que j'ai pris deux colonnes de dressing. Alors qu'en vrai, même la première, elle n'est même pas remplie. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre, en fait, dans mes étagères. Donc, ici, je me disais que peut-être je vais aller racheter des bacs comme ça et je ne vais mettre que des bacs, en fait, ici. Je les ai eus à la foire fouille. Franchement, je crois que je les ai payés 5 balles. Et donc, ce serait bien. Après, il faut quand même savoir ce que je vais ranger dedans. Je me disais peut-être des chaussures, vu que j'ai plein de chaussures. Mais voilà, rien n'est décidé. Après, c'est vrai que dans ma salle de bain, j'ai un problème de rangement pour mes serviettes de toilette. Donc, je me dis, est-ce que je ne mettrais pas les serviettes de toilette ici ? Je ne sais pas encore. On verra. Pour le moment, j'y réfléchis. Je pourrais aussi ranger tout ce qui est mes accessoires pour les ongles, épilateurs, etc. Qui, justement, ne rentrent pas dans la salle de bain. Donc, dans ma chambre, c'est fait. Ici, on a la chambre de Côme et Adam que nous n'avons absolument pas faite. Eux, ils ont rangé un peu. Alors, je dis bien un peu. Voilà, on a du coup plus de lit de marceau. Et on a ces deux meubles-là qui sont côte à côte. Et je pense que voilà, on va les répartir. On va les mettre, je ne sais pas où. C'est vrai que c'est un peu délicat parce que ce meuble, c'est Aurore qui me l'a donné. Et vous n'allez peut-être pas voir, mais il est extrêmement abîmé. Vous ne voyez pas dans la vidéo. Il est beaucoup abîmé. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, voilà. Il a beaucoup de traces comme ça. Et donc, je ne me vois pas le mettre, vous savez, avec la vue sur le... Enfin, en gros, j'aurais pu le mettre ici, au pied du lit, entre le pied du lit et la porte. Mais concrètement, quand on va rentrer, c'est la première chose qu'on va voir, c'est le côté du meuble qui est abîmé. Donc, je ne sais pas trop comment on va faire. On verra bien. J'ai rangé cette pièce puisque du coup, j'ai retiré la valise qui gênait en fait pour accéder à l'étagère au fond. J'ai remis des choses dans cet étagère-là. Alors, je suis désolée, j'ai mon... En fait, en gros, vous voyez que mes séances sont très classe. Désolée. Là, j'ai des machines qui tournent. J'en ai étendu une dehors. J'avais prévu d'aller au sèche-linge. Mais la salle de vin, c'est le Bronx total. Du coup, j'avais prévu d'aller au sèche-linge. Mais finalement, je n'ai pas... Alors, je ne sais pas que je n'ai pas eu... Enfin, si, je n'ai pas eu le temps. Parce que, en vrai, ça m'aurait fait y aller très tard. Parce que je voulais faire des lessives en cycle rapide. Et il s'est avéré que Pernelle a fait pipi sur des cols. Vous savez, les cols d'hiver, des tours de cou. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Les tours de cou. C'est ça. Comment ça s'appelle, les snoods, là, que vous portez l'hiver, les cols ? Un tour de cou ? Non, ce n'est pas ça ? Oui. C'est des snoods. Je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, en fait, elle a fait pipi dessus. Donc, j'ai été obligée de les laver. Ce qui, en soit, n'est pas grave. Mais, en fait, en cycle rapide, quand j'ai ressorti, ça sentait toujours l'urine. Donc, j'ai refait un cycle plus long. Et donc, ça me faisait terminer trop tard. Et donc, pas possible d'aller au sèche-mange à cette heure-ci. Alors, Marceau a investi les lieux. Et pas qu'un peu. Voilà l'état du bureau. Les jouets par terre et tout, ça commence. Donc, je ne vais pas lui mettre la pression pour qu'il le fasse ce soir. Il est trop tard. Mais par contre, il y a intérêt à ce que ce soit rangé demain quand je vais rentrer. Donc, moi, je termine avec cette pièce, en fait. Parce qu'il y a encore pas mal de... Bon, là, les enfants viennent de manger bague d'eau. Donc, on va ramasser la table. Moi, j'ai ça à faire. Et un petit peu dans la cuisine aussi. Après, j'aurais terminé. Je pourrais aller me coucher. Alors, dans la cuisine, je n'ai pas grand-chose. Parce que beaucoup va au lave-vaisselle. Donc, ça va aller vite. Et puis, avant d'aller me coucher, je voudrais passer un coup de serpillère. Mais en fait, mon bicelle, il fait beaucoup de bruit. Et donc, parce qu'il aspire en même temps qu'il lave. Là, ils sont en train de faire le cirque sur le balcon. Je vais devoir aller me coucher. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, après, j'essaierai d'aller me coucher. Enfin, je vais aller prendre ma douche d'ailleurs. D'abord, pardon. D'ailleurs. Je vais aller prendre ma douche d'abord. Et ensuite, au lit. Et demain matin, 6 heures debout. Parle-moi. Ça picote, ça picote. Des amis, je vous reprends. On est mardi. Du coup, on est le 3 septembre. Il est 8h30. Je viens de déposer Marceau à l'école. Ça y est, le rythme a repris. Pour tout le monde. Pas pour tout le monde dans les meilleures conditions. Je ne vais pas vous mentir. Parce que pour Adnan, c'est un peu compliqué. Hier, il était extrêmement stressé. Et du coup, il a beaucoup vomi en fait. Je pense que c'était lié au stress. Mais c'est vrai qu'il a un peu les intestins en vrac aussi. Donc, je vais quand même chez le médecin. Je ne sais pas si elle va me dire quelque chose ou pas. Si ça se trouve, ça ne va rien changer d'aller chez le médecin. Mais on verra bien. Parce que lui, il a vraiment mal au ventre. Donc, si toutefois, déjà, elle peut me donner quelque chose pour le mal de ventre, ce serait cool. Du coup, je ne vous ai pas pris hier pour la rentrée. Parce que j'ai passé une journée très speed. En fait, hier matin, du coup, j'ai emmené Adnan à l'école, enfin au collège. Et je suis partie directement travailler. Je suis arrivée au travail. Il était 10h15. Donc, bon, nos horaires normaux, c'est 10h19. Sauf que moi, je ne veux pas faire de 10h19. Donc, habituellement, je fais 9h18. Et bon, hier, c'est exceptionnel. Donc, du coup, j'ai fait 10h15, 18h30. Parce qu'en général, je prends une demi-heure sur ma pause déjeuner pour pouvoir partir une demi-heure plus tôt. Parce que même en faisant 9h18, le train est à 18h. Donc, si je pars du Taft à 18h, j'arrive à la gare à 18h30. Et à 18h30, je n'ai pas de train. Enfin, un peu avant 18h30, mais je n'ai pas de train à cette heure-là. Donc, ça ne sert à rien. Donc, du coup, je prends une demi-heure de moins le midi. Et je pars à 17h30, du coup. Comme ça, je prends le train de 18h. Voilà. Et hier, du coup, j'ai pris le train de 19h. Obligée. Et au final, en fait, une fois que j'ai été partie, j'ai l'infirmière du collège qui m'a appelée pour me dire qu'Adam était vraiment mal, qu'il a vomi plusieurs fois, mais qu'il avait aussi les intestins, qu'il travaillait. Et donc, en fait, moi, je lui ai expliqué que j'étais partie et que personne ne pouvait le récupérer. Et en fait, j'ai ma copine Aurore. On a échangé des petits messages vite fait par rapport à la rentrée. Et je lui dis, je lui dis, ben, en fait, Adam, il est malade. Pas possible. Je dis, sauf qu'il est obligé de rester à l'infirmerie parce que moi, je ne suis pas là pour aller le chercher. Et en fait, l'école de sa fille à Aurore, elle est juste à côté, en fait, du collège d'Adam. Et du coup, elle me dit, mais attends, nous, on y est, là. On est juste à côté. Si tu veux, je le récupère. Et là, je me suis dit, oh, grand bonheur. Et donc, en fait, avec son... Alors, je ne vais pas dire son... J'ai tendance à dire son mari, mais ils ne sont pas mariés, mais son conjoint. Du coup, ils ont patienté le temps que je lui dise, oui, c'est bon, tu peux le récupérer. Parce qu'il fallait que je rappelle l'infirmerie et tout pour vérifier que déjà, il était toujours aussi mal et que c'était nécessaire de le récupérer. Et en fait, le temps que je rappelle, ils ont été patientés sur le parking du collège. Et franchement, c'est trop gentil, quoi. Et du coup, ils ont récupéré Adam. Ils l'ont ramené à la maison puisque Com était à la maison. Et donc, du coup, les gars sont restés tous les deux toute la journée. Mais bon, Adam, il a dormi toute la journée. Et en fait, hier soir, quand je suis rentrée, il m'avait préparé une petite surprise parce que j'ai passé un week-end un peu compliqué. Enfin, compliqué, non. Alors, compliqué n'est pas le mot. Je passe un week-end fatiguant, voilà. Parce qu'on a fait beaucoup de déménagement, d'emménagement dans l'appart. Puisqu'on a emménagé la chambre de Marceau et la mienne. Donc, je vais vous montrer parce que c'est fini maintenant. Alors là, évidemment, Marceau est passé dans la chambre. Donc, il y a forcément du bazar. Il y a du bazar. Donc, demain, il est à la maison toute la journée. Donc, il va ranger sa chambre. Il va finir l'installation. Alors, évidemment, il y a toujours ce papier par la trousse. Mais voilà, son lit avec son armoire, sa bibliothèque, son bureau. Et au fond, il a un meuble avec... Il a son panier de déguisement et son meuble de rangement. Alors, il y a beaucoup de jeux de société dedans. Mais comme il adore les jeux de société, ça ne le dérange pas d'avoir dans sa chambre. Et ça, c'est son petit bureau qu'il ne peut évidemment pas utiliser. Vous pouvez le constater. Parce qu'en fait, là, il y a encore mes affaires. Il faut que je vide pour que lui, il puisse installer les siennes. Voilà. Je vais vider d'ici pour aller mettre dans mon placard du fond. Je vous montre. Il dort. Il est pas bien. Il m'a chez le médecin à 11h30. Du coup, moi, je vais venir mettre mes affaires ici. Et donc, je vais vous montrer ma chambre. Qui n'est pas encore faite non plus. Puisque comme je viens d'arriver, je n'ai pas commencé mon ménage. Donc, mon uptélé, mon lit, mon dressing. Et là-bas, il y a ma petite étagère de chaussures. Voilà. Et donc, hier soir, en fait, quand je suis rentrée, j'étais forcément fatiguée puisque j'avais passé le week-end à faire tout ça. Et donc, en fait, les gars m'avaient fait une petite surprise. Comme il avait pris son argent de poche, il avait été acheter un saucisson et une bouteille de coca pour qu'on puisse se faire un apéro. C'est trop mignon. Et ensuite, il m'avait préparé des bougies dans la chambre et tout. Et en sortant de ma douche, en fait, Marceau m'attendait sur mon lit pour me faire un massage. C'était juste trop mignon. Et en fait, pour les remercier, je leur ai offert un McDo. On avait déjà mangé McDo ce week-end en plus. Mais tant pis. Du coup, je leur ai payé. Je sais qu'ils aiment bien ça. Et donc, je leur ai payé un McDo. Et du coup, les gars, on l'a réservé sur l'appli. Et les gars sont allés le chercher pendant que Marceau me faisait le massage. Et voilà, au final, on a mangé dans ma chambre en regardant Kaamelott. Franchement, c'était une soirée improvisée, mais vraiment tellement agréable. On a passé un super moment tous les quatre ensemble. Du coup, aujourd'hui, je suis en télé-travail parce qu'Adam était malade. Donc, j'ai demandé à mon chef pour être en télé-travail. Donc, j'ai mon ordinateur du travail qui est dans un sac dans ma chambre. Et je vais travailler à la maison. Alors, je ne vais pas faire les horaires habituels. Je vais essayer de faire un peu de ménage là avant de commencer parce que c'est nécessaire. Et puis, je travaillerai ce soir où je ne pense même pas, en fait, demain, j'ai pris ma journée parce que je vais faire ma retouche des sourcils demain. Et donc, je ne travaille pas demain. Donc, je pense qu'en fait, je vais prendre ma matinée ce matin et faire mon après-midi. Et ensuite, je ferai ma matinée demain matin puisque je suis là demain matin. Donc, en fait, je vais faire ma journée sur deux jours. C'est pas mal. Comme ça, j'ai eu le temps de gérer plein de choses parce que je dois renvoyer. Je suis dégoûtée. La liseuse d'Elsa. En SAV parce qu'elle ne fonctionne déjà plus. J'ai toujours la Freebox, en fait, que j'ai été prélevée 190 euros parce que j'ai oublié de la renvoyer. Du coup, je vais quand même la renvoyer parce que ça ne m'intéresse pas de garder ça et je ne sais pas quoi en faire. Donc, je vais la renvoyer. J'ai du linge à étendre. J'ai des choses, pas mal de choses à ranger. J'ai ça. Il faut que je lui trouve une place. Je ne sais pas où le mettre. J'ai des choses à ramasser. Alors, le couloir, en fait, malheureusement, tout ça, ça ne tient pas debout. Mais c'est des choses, à part le petit panier. En fait, j'avais mis le petit panier dans la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi il est là parce que je voudrais le laver. Et je pense que je vais le proposer parce qu'en fait, Pernel, elle a dû dormir dedans deux fois et en fait, elle n'en veut pas. Ce n'est pas son truc, le confort. Non, elle, elle veut le balcon, le balcon, le balcon. Donc, je me dis en hiver, elle ira probablement dormir un peu dans son petit arbre à chat là parce qu'elle l'a déjà fait aussi. Mais en tout cas, j'ai un coussin qui, d'ailleurs, est dans la machine et ce petit panier-là. Et en fait, elle ne dort jamais dedans. Donc, je suis allée chercher mon petit pied. Je me suis acheté un pied de téléphone. Ce n'est pas pour rien quand même. Je l'avais acheté exprès pour pouvoir vlogger. Ah, mais il n'est plus là. Je l'avais rangé, façon de parler, parce que du coup, mon dressing, il n'est qu'à moitié aménagé. Pourtant, il y a tout dedans. J'ai tous mes vêtements, mais en fait, ça ne me remplit pas le dressing. J'avais surtout beaucoup, j'avais besoin, pardon, de beaucoup de penderies, en fait, que je n'avais pas dans la petite armoire. Et en vrai, je me suis un peu enflammée parce que j'aurais pu n'acheter que celui-là de dressing. Mais ce n'est pas grave parce que comme ça, je vais pouvoir ranger d'autres choses dedans, notamment peut-être les serviettes de toilette, tout ça, parce qu'en fait, dans la salle de bain, il n'y a pas trop la place. Donc voilà, cette semaine, le programme, ça va être aussi d'aménager la chambre des garçons parce que forcément, en sortant les affaires de Marceau, on y a fait un peu de bazar. Et puis surtout, maintenant que Marceau n'est plus avec eux, on va pouvoir réorganiser la chambre, en fait. Donc, on va voir ça. Enfin, je vais voir ça avec eux. Et puis, ça va se faire tranquillement. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous montrer. Je réfléchissais depuis tout à l'heure. Hier, j'ai reçu un petit colis que j'avais commandé, évidemment. C'est un agenda. Alors, je n'arrête pas de vous parler de ces filles. Deux sœurs, un agenda. Je vais vous montrer leur petite carte parce qu'on puisse à leur photo. Voilà, deux sœurs, un agenda. Franchement, j'adore ce qu'elles font. J'ai déjà le carnet budget, je vous l'avais montré, que j'avais acheté et que j'utilise, que je trouve vraiment très, très bien. Et maintenant, là, j'ai acheté l'agenda pour mieux m'organiser, moi. Parce que dedans, il y a plein de choses très pratiques. C'est-à-dire que déjà, c'est un agenda qui n'est pas daté. Donc, en fait, vous le remplissez à votre convenance. Vous le commencez quand vous voulez. Et si vous ratez des semaines, ce n'est pas grave. Vous pouvez, du coup, mettre la semaine où vous en avez besoin à ce moment-là. Et dedans, en fait, vous avez, et ça, je trouve ça génial. Alors, là, il y a un exemple d'agenda à remplir. Donc, c'est par semaine, évidemment. Donc, ici, vous mettez votre date, celle qui vous concerne. Et ensuite, vous remplissez à votre convenance. Après, il y a tout ce qui va toucher les courses, comment dire, l'inventaire du frigo, tout ça. Et oui, je n'ai pas montré, mais en bas, il y a le menu, votre planning de repas. Ensuite, bon, là, il y a une petite vue sur l'année. Alors, c'est pratique pour noter les congés, moi, je trouve. Après, il y a une page pour les dates importantes. Ensuite, il y a des listes pour le ménage. Et moi, très honnêtement, j'ai besoin de ça pour m'organiser parce que je suis… En fait, je laisse traîner le ménage et puis après, je fais tout en une fois. Ici, c'est un petit mémo pour tous les identifiants et mots de passe des sites internet. des programmes d'activité pour les vacances. Ça, c'est un planning pour les vacances. Toujours des plans d'organisation des vacances. Des challenges de nettoyage, de tri. Challenge bien-être. Et puis, des challenges que vous pouvez vous-même décider et mettre en place. Là, il y a challenge de lecture et de marche. Le challenge pour apprendre à se lever tôt. Celui pour écrire dans son journal. Trier les photos. Prendre du temps pour soi. Une bucket list d'été, une d'automne, une de printemps et une d'hiver. Et donc, si vous voulez des exemples de ce qu'il y a écrit dedans, pour celle d'été, il y a faire du camping, regarder un film en extérieur, faire un pique-nique, aller nager, faire un barbecue, faire un road trip, aller se balader, regarder un feu d'artifice, faire du vélo, manger une glace, lire un livre dehors, regarder les étoiles. Voilà. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout vous lire. En automne, sauter dans les feuilles mortes, décorer une citrouille, faire un DIY avec des feuilles mortes, boire une boisson chaude devant un livre, regarder un film d'Halloween. En printemps, on va avoir faire une chasse aux œufs, planter des fleurs, aller au marché, faire une randonnée, planifier les vacances d'été. Et en hiver, faire des activités de Noël, rendre la maison cosy, faire une soirée-jeu de société, lire un livre sous un gros plaid. Voilà, ce genre de choses. Après, il y a plusieurs pages d'idées repas. Et alors, ça, c'est trop bien parce qu'il y a des plats, vraiment, des petits repas, genre des petites fins, des plats végétariens, des plats traditionnels, mexicains, italiens, healthy, petit budget, repas en 10 minutes, et slow cooker. Alors, je ne sais pas ce que c'est le slow cooker. Il faudrait que je regarde. En tout cas, les idées sont trop bien. Après, on a des plats classés par salade, enfin, des salades, en fait, par viande, tarte, poisson, soupe, dessert, végan. Alors, végan, moi, ça m'intéresse un petit peu parce que depuis quelques temps, je crois que j'en avais parlé, on m'a annoncé que je devais grandement limiter le gluten et le lactose. Et donc, du coup, je dois adapter mes menus. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, il y a tout un truc pour les activités de Noël et la liste des cadeaux de Noël. Et après, il y a au moins 10 pages comme ça pour faire des to-do list. Alors, il en faut pour une année. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de pages. Et ensuite, c'est l'agenda qui commence. C'est-à-dire qu'en première page, vous avez votre planning pour la semaine à faire. Ensuite, vous avez les courses et les menus. Ensuite, vous avez la semaine suivante, les courses et les menus. La semaine suivante, les courses et les menus. Et ainsi de suite pour toute une année. Et ce, jusqu'à la fin de l'agenda. Et moi, je trouve ça très pratique parce que les courses et les menus, c'est vraiment ce qui me prend le plus la tête. Voilà. Et là, il y a tellement d'idées repas dedans. Alors, il n'y a pas les recettes, mais c'est des idées et des recettes. On peut en trouver partout sur Internet. Donc, vraiment. Et en plus, c'était trop bien parce que dans le colis, je change totalement de sujet. Les idées repas. Donc, c'est très pratique. Pour moi, en tout cas, je termine. Et donc, je disais, c'est très pratique parce qu'en plus d'avoir des petites cartes publicitaires, merci, etc., l'agenda, il était livré dans un... Alors, il était livré dans une pochette qui est tombée par terre. Donc, dans une enveloppe en carton. Mais à l'intérieur, c'était emballé dans un petit pochon en tissu pour le protéger. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin, moi, perso, j'adore. Voilà. Le soin qu'on donne aux objets qu'on achète. C'est très bien. Donc, voilà. Du coup, je vais me lancer dans mon ménage. Et puis, m'occuper d'Adam, là, un peu toute la matinée. Je suis contente de cette réflexion que j'ai eue de travailler moitié aujourd'hui, moitié demain. Parce qu'en vrai, j'ai quand même pas mal de ménage à faire. Je pense qu'on est débarrassé des puces. Bon, j'en ai encore vu une hier. Mais honnêtement, je vais passer l'aspirateur ce matin. J'espère qu'elle passera dedans. Mais honnêtement, on n'en a plus. Enfin, moi, j'ai des boutons sur mes chevilles, mais qui sont en train de partir. Parce que la chambre d'Elsa, en fait, que j'ai récupérée, elle était envahie de puces. Alors, je ne saurais pas vous dire pourquoi. À mon avis, Pernel est allé y squatter un temps. Et donc, mais il y en avait partout, partout, partout. Et donc, quand j'ai nettoyé la chambre, j'étais pieds nus et je me suis tapé des boutons, mais plein les chevilles. Je ne sais même pas si peut-être que je peux vous montrer ce que ça donne. Mais franchement, on ne les voit plus trop quand même. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte. J'ai eu pas mal de boutons. Donc, c'était un peu la loose. Voilà. Bon, du coup, je pense que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui pour en ouvrir un autre probablement demain. Ou peut-être en fin de journée aujourd'hui. Je ne sais pas. Demain, c'est sûr, puisque j'aurai fait mes sourcils. Donc, je vous montrerai la deuxième, enfin la retouche du coup, puisque j'ai fait la première pigmentation en août. Et donc là, demain, je fais, je vais enlever mes lunettes, ce sera quand même mieux. Donc, première pigmentation, j'ai faite en août et je retourne faire la deuxième demain. Donc, celle-ci, elle a moins bien pris. Et c'est assez bizarre, c'est toujours ce côté-là qui prend moins bien. Elle a moins bien pris au niveau de la tête, comme la première fois. Et par contre, elle a moins bien pris ici. Je n'avais pas eu ça la première fois, mais enfin la première fois que j'ai fait un micro-blading, je veux dire. Et donc, elles vont me les reprendre. Enfin, c'est le principe de la retouche. Donc, j'ai hâte d'y être. Voilà, bon, c'est parti. Je vais prendre mon petit-déj quand même parce que je ne l'ai pas pris. Et puis, let's go pour le ménage. Donc, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle journée en fonction du moment où vous regarderez ce vlog. une belle soirée ou, je ne sais pas, une bonne nuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao !